... Le trafic reprend dans la Manche. L'accord a été accepté par les marins. C'est la fin d'un conflit de 17 jours. Dernier hommage du monde politique à Edgar Ford. Ses obsèques avaient lieu ce matin dans l'église Sainte-Clottide à Paris. Pas de trèfle pascal dans les territoires occupés par Israël. Quatre Palestiniens ont été tués à la veille de la visite de l'américain George Schultz. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. La circulation des cars ferry a recommencé dans la Manche tout à l'heure. Le travail a donc repris dès que les marins ont dit oui à l'accord. Hier soir, en effet, la direction et les syndicats de l'armement naval SNCF avaient trouvé un terrain d'entente pour mettre fin au conflit. Mais il faut tout de même ajouter que du côté anglais, ça ne va pas du tout. Les négociations ont capoté. Christophe Marté. 15h, les marins votent la reprise du travail. A Calais, le premier port français vers l'Angleterre, le trafic va rapidement retrouver son volume normal. Un par un, en effet, les trois bateaux immobilisés depuis 17 jours ont repris la mer. Ce soir, les files d'attente, surtout des poids lourds, sont quasiment résorbées. L'accord signé cette nuit porte sur trois points. La garantie de l'emploi pendant deux ans, l'augmentation du temps de travail limité à 100 heures au lieu de 600, prévu par la direction. Et enfin, les salariés à temps partiel, qui bénéficieront des mêmes conditions de travail et de salaire que les employés permanents. La direction de l'armement naval souligne qu'elle a consenti des efforts importants pour les syndicats. C'est la satisfaction. Nous avons obtenu des garanties importantes hier qui sont essentielles pour les marins. Et nous considérons donc que c'est un résultat positif, compte tenu de la dimension de l'attaque à laquelle nous avons dû faire face. Si du côté français, le trafic est redevenu normal, les liaisons maritimes demeurent perturbées par la grève des marins britanniques de la P&O. Leur mouvement, engagé depuis maintenant deux mois et dans l'impasse, aujourd'hui, plusieurs milliers de vacanciers étaient toujours bloqués à Douvres. Le monde politique en deuil, le monde politique qui rend hommage à Edgar Ford. Un hommage unanime, c'était ce matin à l'église Sainte-Claut-Hilde. Les obsèques de l'ancien président du conseil ont rassemblé non seulement le monde politique, mais aussi les représentants du monde économique ou du monde littéraire. Serge Mistré, Christian Autun. Depuis près d'un demi-siècle, Edgar Ford appartenait à ce qu'il est convenu d'appeler la classe politique. C'est avec un bel ensemble président de la République en tête qu'elle est venue lui rendre un dernier hommage, majorité et opposition mêlées, oubliant pour un instant les querelles électorales. Deux absences, remarquées, celles de Raymond Barre et Jacques Chirac en voyage. Sur le catafalque, un simple bouquet de fleurs tricolores voisinant l'épée et le bicorne rappelait que cet homme avait voué sa vie à la République et au culte de l'intelligence. Une intelligence sans frontières qui le faisait passer tour à tour de la philosophie à la politique et de la politique à l'histoire. Dans une brève homélie, Mgr Pesry, l'évêque auxiliaire de Paris, a rappelé l'attachement du défunt au droit de l'homme. Les premiers chrétiens ont professé le sens des responsabilités politiques comme participant au mystère de l'histoire, a-t-il dit. Une phrase qu'Edgar Ford eut appréciée, lui qui laissera à l'histoire cette autre phrase. Qu'intessence de réalisme politique, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Edgar Ford a été inhumé au cimetière parisien de Passy dans la plus stricte intimité. Il repose désormais auprès de Lucie, son épouse, décédée en 1977. Début de la session parlementaire ce matin à l'Assemblée au Sénat, mais c'est une session de pure forme, aucun texte au programme, en raison bien sûr des prochaines élections. Il y a juste eu l'élection du bureau, mais sans changement politique. La campagne électorale avec un sondage qui paraît demain dans le journal du dimanche, un sondage Ipsos, a noté une progression de Jacques Chirac au premier tour. François Mitterrand 39%, Jacques Chirac 24,5% et Raymond Barre 16%. Au deuxième tour, en cas de duel Mitterrand-Chirac, François Mitterrand gagne, mais avec 52% contre 48%. François Mitterrand gagne plus facilement, selon ce sondage, bien sûr, toujours contre Raymond Barre 53,47. Pour clore ce court chapitre sur la campagne électorale, trêve de Pâques, j'y arriverai, oblige, cette information étonnante qui va faire plaisir à tous ceux qui regrettent que la majorité soit si divisée. Dans une petite commune du département du Rhône, il y a une permanence pour les candidats à la présidence, et fait unique la permanence de Jacques Chirac et celle de Raymond Barre ne font qu'une. Reportage, Claude Réjean. Une ancienne boulangerie reconvertie pour faire lever une pâte majoritaire digeste et unitaire. Ce local bicéphale est unique. C'est la seule permanence commune des rivaux de droite du premier tour. Ici, Chiracien et Bariste travaillent ensemble. Ils refusent de se compter, mais ne cachent pas leur sensibilité. Il ne faut pas se fier aux apparences, puisque j'ai un physique de bariste et que je suis gaulliste, et mon ami Romillac a un physique de gaulliste et il est bariste. Cela fait 12 ans avec Bernard Bruno que nous travaillons ensemble. Alors, on ne voit pas pourquoi, parce qu'il y a une élection présidentielle, brusquement, on oublierait notre union, on oublierait notre travail, on oublierait nos efforts communs, et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tout simplement en train de préparer la nouvelle génération libérale. Les sondages ne sont pas pour le moment très satisfaisants pour nous, mais nous gardons tout à fait le moral. En ce qui nous concerne, nous estimons que ce premier tour est une élection primaire à l'américaine. Le meilleur gagnera, nous souhaitons vivement que ce soit le nôtre. Pour l'inauguration de ce local original, M. le député UDF est accueilli par M. le député RPR. Tous deux ravis de ce symbole unitaire. La jeune secrétaire précise, l'union n'est pas la confusion. Les gens qui rentrent viennent là pour un candidat. Ils ne mettront absolument pas deux butins de vote dans la même enveloppe. Ils viennent avec une idée bien précise. Et les personnes qui rentrent dans le comité de soutien viennent pour un candidat. Ils soutiennent un candidat. Les pionniers de Francheville-le-Bas auront tenté le maximum pour faire prendre l'amalgame Chiraco-Bariste ou Barreau-Chiracien. Jacques Chirac, lui, est toujours aux Antilles. Il se repose après une tournée dans les départements d'Outre-mer. A noté cette déclaration du Premier ministre. Il n'est pas normal, dit-il, que le journal d'Antenne 2 ne soit pas diffusé dans les Dômes. Il faut savoir, en effet, qu'à partir du 5 avril prochain, les programmes de notre chaîne vont être retransmis dans les Dômes, mais pas les journaux télévisés. Pâques, c'est une fête chrétienne. C'est aussi une fête juive. Elle était célébrée dans le monde juif, notamment en Israël. Mais la trêve pascale n'a pas été respectée loin de là. Il y a eu des affrontements dans les territoires occupés. Ce sont 6 Palestiniens qui ont été tués. On vient de l'apprendre. C'est à Gaza que les incidents les plus graves ont eu lieu. Charles Anderlin. Ces images ont été tournées à quelques centaines de mètres de la basilique de la nativité à Bethléem. Un Palestinien a été tué par balle au cours de cet accrochage ce matin. 5 heures plus tard, voici son enterrement. Une foule en colère qu'un service d'ordre improvisé n'arrive pas à continuer. L'armée intervient. Un hélicoptère lance du gravier sur les manifestants. A la veille de la venue à Jérusalem du secrétaire d'Etat Georges Schulz, c'est l'escalade. Il y a de plus en plus d'incidents au cours desquels les Palestiniens attaquent les soldats au couteau, comme aujourd'hui à Gaza ou au cocktail Molotov, alors que les Israéliens mettent en place des mesures sévères. Bouclage, couvre-feu, arrêt de la distribution d'essence. 4000 personnes ont été appréhendées depuis le début du soulèvement palestinien. Tout cela, visiblement, ne permet pas d'empêcher les affrontements. Dans ces conditions, les fêtes de Pâques se déroulent dans une atmosphère très lourde, enterre-saint. Demain, Georges Schulz entreprend une nouvelle tournée au Proche-Orient. Il commence son voyage par Jérusalem. Ce samedi, le secrétaire d'Etat américain était à Rome. Il a rencontré, vous le voyez ici, Jean-Paul II. Il lui a dit son espoir de faire aboutir son plan de paix pour le Proche-Orient. Le pape lui a répondu que Dieu bénisse vos efforts. Une rumeur au Liban à propos des otages français. Un hebdomadaire libanais, Archira, affirme que les Iraniens postent une condition pour aider à la libération des otages français, c'est l'expulsion de France d'un ayatollah, l'ayatollah Rouhani. Il ne s'agit bien sûr que d'une rumeur, il faut la prendre comme telle. Rien n'est confirmé du côté officiel, tant en France qu'en Iran. Mais Jean-Marc Ilouz a pu joindre cet ayatollah Rouhani qui vit à Paris. Écoutez sa réponse. Descendant d'une longue lignée de dignitaires religieux, voici l'ayatollah Mehdi Rouhani, chef spirituel de la communauté chiite d'Europe. Il vit en France depuis 25 ans, mais n'est pas retourné en Iran depuis la Révolution. Partisan de la République islamique, il se dit opposant farouche de l'islam selon Rouhani. Pour le quotidien libanais pro-iranien, Archira, son expulsion de France pourrait permettre la libération des otages français. Mais l'ayatollah lui-même n'a appris cette information ou cette rumeur invérifiable que par la presse. Si mon départ facilitera la tâche du gouvernement français, et bien le peuple français, je dis sur le service que d'après 25 ans je pourrai rendre à la France. Immédiatement, sans que le gouvernement français me demande, je suis disposé de quitter la France. Sans être gêné. Est-ce que le gouvernement français vous a confirmé, ou est-ce que les Iraniens vous ont laissé entendre qu'on voulait votre départ ? Écoutez, j'ignore absolument l'authenticité de l'article de l'Achira. J'ignore, je ne sais pas. Comme jusqu'à maintenant, l'autorité française n'a pas rien à dire. Je n'ai pas rien à dire. En ce sens, j'ignore. En Union soviétique, toujours l'agitation dans le sud. Le pouvoir central ne trouve pas de solution au problème du Karabakh. Il s'agit de cette enclave arménienne en Azerbaïdjan. Mais pour une fois, la télé soviétique a montré des images. Les voici. Images de bourgeons en fleurs et bien sûr nette volonté de dédramatisation pour ce premier reportage de la télévision soviétique sur les grèves au Nagorni-Karabakh. Le Karabakh, c'est cette enclave arménienne dans l'Azerbaïdjan musulman qui réclame son rattachement à l'Arménie soviétique voisine après le massacre de plusieurs dizaines d'Arméniens le mois dernier. Tout semble calme dans ce colcos des environs de la région de Stepanakert. Mais le commentateur soviétique ne cache pas qu'après neuf jours de grève, la reprise du travail ne touche que quelques usines, mais pas encore la construction ou les transports qui restent paralysés. Les 35 000 habitants de Stepanakert, souvent avec l'appui des instances locales du parti, protestent donc toujours contre le refus du pouvoir central à Moscou de rattacher le Karabakh à l'Arménie. Les autorités soviétiques espèrent qu'un vaste programme de relance économique et de défense des droits des Arméniens du Karabakh suffira à faire cesser la grève. Mais personne ne peut encore dire si M. Gorbatchev a gagné ou perdu son pari. Cinq Français tués et une trentaine d'autres blessés dans un accident de car en Grèce. L'accident a eu lieu à une trentaine de kilomètres de Corinthe. Le car est tombé dans un ravin après une collision. Il s'agissait de touristes qui participaient à un voyage organisé par la société grecque CITOUR. Agnès Poirier. Ils venaient de quitter Athènes, la journée avait été minutieusement préparée. Au programme, les principaux sites archéologiques du Péloponnèse, Mycène, Noplie et Pidor. En ce week-end de Pâques, la circulation est dense. Et quand le chauffeur du bus tente de doubler une file d'autocar derrière un camion-citerne, c'est l'accident. Le bus, avec 47 touristes français à son bord, heurte le camion-citerne. Après plusieurs tonneaux, il s'immobilise sur le bas-côté de la route. Quand les secours arrivent, il est déjà trop tard. Cinq personnes sont mortes, dont une petite fille de 8 ans. Six autres touristes grièvement blessés ont été hospitalisés à Athènes et au Pyrée. Tous devaient rentrer demain soir à Paris. Si vous voulez avoir des renseignements sur ce voyage de tourisme, si vous vous inquiétez pour des amis qui seraient en Grèce, eh bien voici deux numéros de téléphone que vous pouvez appeler. 48 24 34 44 ou bien alors 47 30 31 31. On vous donnera tous les renseignements sur les passagers de ce car. Attentat en Bretagne la nuit dernière. Un attentat revendiqué par l'ARB, l'armée révolutionnaire bretonne. Une bombe qui a détruit les locaux de la direction départementale du travail à Quimper. L'ARB a aussi revendiqué une autre action contre la CETA à Paris le 30 mars dernier. 4h30 la nuit dernière. La violence de l'explosion, une charge de très forte puissance, a littéralement soufflé le rez-de-chaussée du bâtiment. L'engin avait été placé devant une porte latérale de l'immeuble de la direction départementale du travail. Portes et cloisons intérieures arrachées, plafonds éventrés, des débris de vitres jonchent le sol au milieu des dossiers. A midi, un appel téléphonique anonyme suivi d'une lettre de revendication dans une enveloppe ordinaire, frappée du sigle ARB, armée révolutionnaire bretonne, a été déposé devant le conseil général du Finistère à Quimper. L'ARB a depuis quelques jours intensifié son action terroriste en revendiquant également les deux attentats perpétrés à Paris le 30 mars dernier contre la CETA. Les criquets vont-ils menacer l'Europe ? Depuis plusieurs semaines, nous parlons de ces insectes qui ravagent une partie du Maghreb, notamment au Maroc et en Algérie. Hier soir, sur une plage italienne près de Rome, un nuage de criquets s'est abattu. Les insectes venaient mourir épuisés après avoir traversé la Méditerranée. Mais les experts affirment que cette traversée est tout à fait exceptionnelle. En Afrique, en tout cas, les dégâts sont très très importants. Gérard Beaufis. Schistocerca Gregaria, tel est le nom savant du criquet pèlerin, antique malédiction qui effrayait déjà l'Egypte des pharaons. Cet hiver, de nouvelles sécheresses au Sahel, conjuguées à des pluies inattendues dans le Maghreb, ont entraîné des migrations exceptionnelles. Une invasion encore plus catastrophique qu'il y a 30 ans au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Poussé par des vents favorables, des essins géants capables de voler 2000 kilomètres sans se poser remontent actuellement vers la façade sud de la Méditerranée. Une grave menace pour les agricultures des pays concernés. Au Maroc, par exemple, la plaine du Sousse, près d'Agadir, est actuellement cernée par les criquets affamés, et cela en dépit d'une ceinture de défense mise en place depuis l'hiver dernier. Le Sousse, à lui seul, produit le tiers des exportations agricoles de tout le pays. Chaque individu, sont composés d'individus dont chacun consomme son poids par jour, c'est-à-dire environ 2 à 2,5 grammes par jour. Si on prend un exemple, par exemple, un essain de 60 kilomètres carrés, consomme par jour 6000 tonnes de produits végétaux. Pourtant, la lutte s'organise à terre, mais aussi dans les airs, grâce notamment à la sécurité civile française qui achemine des insecticides et qui participe, comme la communauté économique européenne, à l'épandage dans les régions infestées. Des opérations délicates en fonction du relief et de longue haleine. Les criquets pèlerins ont la dent dure, en effet, mais le fléau provient surtout de leur reproduction fulgurante. Y a-t-il une culture propre aux banlieues ? Il y a en tout cas un mode de vie spécifique. De tous ceux qui vivent dans ces banlieues, ce sont en effet des zones urbaines, habitées en majorité par des jeunes. Ce sont aussi malheureusement des zones où il y a beaucoup de chômage, puisque le chômage touche en priorité les jeunes. Reportage sur le terrain, à Clichy, Serge Mistré, Bernie Merrioux. La banlieue en 88, ce n'est plus seulement cela. Des HLM en bordure du périphérique, avec du béton partout, l'endroit idéal pour faire pousser la graine de violence avec la drogue en prime. Ici, on a trouvé une solution, une maison de quartier. Les étés chauds des Minguettes ont servi de leçon. On a construit, avec l'agrément de la population, une maison où l'on accueille les jeunes, où un moniteur les aide à faire leurs devoirs. Les chômeurs de demain, ce sont déjà ceux qui ont du mal à suivre à l'école. Pour résumer un peu tout ça, une aide aux devoirs, des loisirs, et surtout une nouvelle approche pour pas que les aînés soient, qu'il n'y ait pas ce clivage intergénération aînés et adolescents et adultes. L'autre façon d'aider les jeunes, c'est de leur donner le moyen de se défouler ensemble. C'est ici que les fils de Breton, 40% de la population, Portugais ou Algériens, se retrouvent et dialoguent. La salle de sport n'a pas remplacé le bistrot, mais on y accueille gratuitement les jeunes chômeurs. Par le sport, on peut arriver à résoudre beaucoup de problèmes. Bien sûr, le problème fondamental, il reste quand même l'emploi par rapport aux jeunes chômeurs. Il ne faut pas dire que par le sport, ils n'ont toujours pas leurs problèmes au niveau de l'emploi. Il faut quand même rester assez serein à ce niveau-là. Je crois que c'est le premier problème de tous. Ils sont tous à la recherche de l'emploi. Ils sont un peu désorientés, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Ils arrivent de plus en plus sur le marché du travail. Ils sont souvent mal dirigés dans leur formation scolaire. Ils se retrouvent avec un CAP, un BEP. À l'heure actuelle, c'est la course au diplôme. Et si on n'atteint pas le minimum qui est le bac, qui est la barrière pour les études supérieures, je pense qu'on ne peut pas arriver à grand-chose. Depuis le temps que dans la ville, les bureaux remplacent les logements, ceux qui sont venus vivre de l'autre côté du périph' sont devenus banlieusards. Ils se sont mis à aimer leur univers. Ils cherchent à s'y fixer et à y travailler, comme Christian, âgé de 22 ans, qui a fondé sa propre entreprise. Quel est le principal problème des jeunes à l'heure actuelle, selon vous ? C'est de trouver leur personnalité, quoi. De trouver en eux-mêmes. Ils ne savent pas ce qu'ils sont exactement, quoi. Ils cherchent un peu. Et à travers le travail, ils ont encore plus de balles, parce que c'est très difficile, quoi. Avec l'emploi précaire, le ras-le-bol des tuques, il y a aussi le logement. Paris, c'est chiant, parce qu'au niveau thume, c'est vraiment... Bon, c'est vraiment trop, quoi. Quand tu veux avoir un studio, c'est 2500 balles. Quand tu veux avoir un F2, c'est 3000 balles. Ça, c'est pas suivable, quoi. C'est pas possible. Même si tu te défends, même si tu te bases, c'est carrément impossible. La banlieue, ça devient aussi incroyable. Mais enfin, bon, il faut bien que tu habites quelque part, quoi. À Clichy ou ailleurs, les jeunes de la banlieue ont leur langage, leur argot, leurs idoles, Coluche, Goldman, et toujours leurs angoisses. En tant que chômage, le loisir, la culture, enfin, bon, je veux dire, je crois que c'est surtout trouver une identité dans la société. Enfin, personnellement, c'est ce que je dirais. L'identité, ça veut dire quoi ? L'identité, trouver sa place. Enfin, bon, avoir une raison de vivre, savoir pourquoi on est là, avoir des objectifs, des envies. Le bon point du samedi, chaque semaine, nous distinguons un homme ou une équipe qui réussissent, qui gagnent. Eh bien, cette semaine, le coup de chapeau va au chapeau. Précisément, une petite entreprise de la vallée de l'Aude qui fabrique des chapeaux, une des toutes dernières. Aussi bien le chapeau de J.R. pour Dallas que le chapeau de François Mitterrand, comme celui-ci. Eh oui, il a été fait sur mesure, sur la tête du président. D'ailleurs, il y a ses initiales à l'intérieur. Reportage, Jacques Viollet, Philippe Menuh. Un chapeau, c'est compliqué à fabriquer et difficile à vendre. Victime d'une désaffection du couvre-chef, mais aussi de mauvaises gestions successives, les vieilles machines de la dernière chapellerie française ont bien du mal à se remettre en marche. Ici, on fabrique de façon traditionnelle le cardage des laines, l'enroulage de cette mince pellicule sur des cônes de bois par couches successives qui deviendront les formes. C'est un savoir-faire des gestes précis. Il faut ensuite feutrer ces formes, les cloches, comme disent les spécialistes, les fouler, les frapper. Former l'arrondi du futur chapeau. Poncer le feutre avec un papier de verre très fin, après seulement, on peut faire un chapeau. En 1982, les héritiers de la vieille famille qui avait créé l'affaire 50 ans plus tôt mettent la clé sous la porte. Arrivent alors deux repreneurs. On licencie la moitié des 450 employés, mais le chiffre d'affaires continue de dégringoler. Fin 85, dépôt de bilan. Un nouveau PDG arrive, nouveau licenciement. Il ne reste que 40 employés. 1987, cette fois le patron disparaît, laissant des dettes et un carnet de commande de 16 chapeaux seulement. C'est alors que 4 techniciens refusent de fermer et cassent leurs tirelignes. Depuis un an, tout le monde retrouve l'espoir, on réembauche les anciens licenciés et l'on coiffe des têtes célèbres. Le président de la République, pendant son septennat, a utilisé une douzaine de chapeaux de notre production. Il faut quand même savoir que si c'était le seul à nous avoir acheté 12 chapeaux, il y avait le lurette que nous aurions fermé. François Mitterrand, mais aussi J.R. et les fameux Stetson de la série Dallas, les chéchias rouges de la cour du Maroc, le roi Hassan, tous chapeautés par la petite fabrique de Quisa. Dernière commande en date, les 18 000 figurants du grand spectacle consacré au bicentenaire de la Révolution en 89. Bibi, galurins, feutres et bicorne, sur les bords de la Haute-Vallée de l'Aude, le chapeau français se porte bien. Le sport maintenant avec d'abord les 24 heures moto, c'est en ce moment même au Mans, vous avez peut-être vu le départ en direct sur Antenne 2, c'était à 15 heures exactement. Au début de la course, c'est Honda qui était en tête, alors tout de suite avec Thierry Blanco, voyons où nous en sommes. Thierry. Oui, mais pas de changement, les deux Hondas de tête, la Honda numéro 5 d'Alex Vieira et la Honda d'Éric Sabatier, la numéro 6, sont toujours en bagarre. 1 minute 41 d'écart, mais la Honda numéro 5 de Vieira est en train de prendre un tour à la seconde Honda officielle, c'est un cavalier seul de la marque pour l'instant sur cette course de 24 heures. A noter qu'après sa chute, Pierre-Étienne Samin sur la Kawasaki numéro 9, qui était en tête tout de suite après le départ et qui a longtemps mené cette course de 24 heures, eh bien Pierre-Étienne Samin a chuté maintenant à la 15ème place, à 10 tours de la Honda d'Alex Vieira. Quelques problèmes également pour la Suzuki des champions du monde, Hervé Moineau et Bruno Le Buillant, qui est désormais à 10 tours et en 9ème position. Donc une course qui s'annonce pour l'instant similaire à celle de l'année dernière, c'est-à-dire que les Hondas, eh bien, sont en train de faire cavalier seul, de mener, et puis pourquoi pas, de rééditer leur exploit de l'année passée. Il est bien trop tôt pour le dire, Hervé. La nuit va bientôt tomber sur ce circuit de 24 heures du Mans. La nuit qui apporte toujours des surprises dans une course d'endurance, notamment au petit matin, lorsque le jour se lève et que la fatigue se fait sentir. Pour ma part, je vous retrouverai, je retrouverai Philippe Gasol dans le dernier journal pour faire un point de nouveau sur cette course de 24 heures. Merci Thierry, merci à tout à l'heure. En automobile, c'était le C2, pardon, c'est le début. Demain de la saison de Formule 1, première étape, le Brésil, l'équipe McLaren favorite de ce début de saison, malgré la rivalité entre Alain Prost et Ayrton Senna. La deuxième séance d'essai avait lieu il y a quelques minutes à peine. Francis Marotto. 39 degrés à l'ombre, c'est la fièvre à Rio. Et l'homme de Rio le voici, Alain Prost, quatre fois vainqueur sur ce circuit. Alain Prost conscient qu'il possède cette année la voiture pour gagner. En tout cas, c'est une voiture bien née qui a encore beaucoup de défauts et on le voit ici. Moi, personnellement, je ne suis pas très bien dedans encore. Il faudra encore améliorer beaucoup la position. Il y a quelques petits problèmes. On ne la connaît aussi pas très bien sur le plan des réglages. Ça, c'est très, très important. Mais même, comme on disait tout à l'heure avec Ayrton, compte tenu des problèmes qu'on a, si on est devant, ça veut dire que dans quelques courses, on sera, je pense, devant. Et pour l'heure, le Brésilien a réussi le meilleur temps des essais. Pôle position pour Senna, ce n'est pas nouveau. En revanche, Nigel Mansell, deuxième temps avec un moteur atmosphérique. C'est étonnant. Deux mains sur la grille de départ. Derrière Senna et Mansell, on retrouve Prost, troisième temps et Gerhard Berger au volant de la Ferrari. Pickett, le champion du monde, partira en troisième ligne aux côtés d'Alboretto. Les autres Français, alli au quinzième temps, quant à Yannick Dalmas, René Arnaud et Philippe Streif, ils s'élanceront en neuvième et dixième ligne. Voilà, il nous reste à vous donner beaucoup de chiffres. D'abord, les résultats du tiercé qui se courait aujourd'hui. 13, 10, 4, c'est l'ordre d'arrivée. Je vous laisse lire les rapports. Un assez gros tiercé, d'ailleurs. 12 000 et quelques francs. Le quartet plus, c'est 13, 10, 4, 14. 46 000 francs dans l'ordre. Alors ça, c'était pour le tiercé d'aujourd'hui samedi. Demain, Pierrette, on saute à Auteuil. Nouveau tiercé. Absolument. Et ce sera le dernier dimanche à Auteuil puisque dimanche prochain, c'est Longchamp qui prend la relève. Alors pour terminer ce meeting d'hiver en beauté, les dirigeants d'Auteuil nous offrent un tiercé dans une course prestigieuse puisqu'il s'agit du prix du président de la République. C'est une épreuve de stiples de chaise et handicap qui se déroule sur une très longue distance, 4 700 mètres et qui a réuni 15 chevaux des chevaux âgés de 5 ans et plus qui représentent vraiment l'élite, ce qui se fait de mieux à Auteuil en ce moment. Alors ça nous promet une très très belle course et puis un tiercé avec une arrivée à surprise parce que plusieurs favoris parmi eux peuvent prétendre disputer l'arrivée. Alors parmi ces 15 chevaux, voici le pronostic que je vous propose avec en tête Kibler SF, le numéro 12, Quadrillon, le numéro 9, Rocker, le 3, Hill Street, le 4, Pagani, le numéro 5, Ratabourg, le numéro 8, Perceval, le 11 et qui dépasse le numéro 10, 12, 9, 3, 4, 5, 8, 11 et 10. Merci Pierrette, j'étais pris de court, voyez je parlais avec la régie. Alors très belle course donc demain dans le prix du président de la République à Auteuil, c'est toujours une course très très belle. Ce qu'il faut ajouter aussi Pierrette, c'est qu'il y a un tiercé aussi lundi, nous en reparlerons demain chaque chose en son temps. Voilà, fin de cette édition du journal, les excellentes soirées bien sûr sur Antenne 2, dans quelques minutes la météo de José Blanc Lapierre et puis ensuite Champs-Elysées, Michel Drucker reçoit dans Champs-Elysées notamment le plus grand ténor du monde, Luciano Pavarotti. La dernière édition du journal ce sera Philippe Le Fais vers 23h10. Excellente soirée donc et à demain. Sous-titrage ST' 501